bon bon j'espère que nous sommes très bien donc on va continuer aujourd'hui avec l'exo 4 de la série du contrôleur des amants je m'excuse parce que la batterie était le téléphone donc je pouvais pas faire exo 1 exo 3 et exo 4 donc on va le voir aujourd'hui donc l'exo 4 c'est le même principe que l'exo 3 il ya quelques modifications on va les voir on va voir ces modifications en détail et donc l'énoncé de l'exo 4 alors on a un contrôleur qui gère deux périphériques dont le numéro et le suivant alors toujours on a un contrôleur des amants qui gère deux périphériques on a un lecteur de disque dur à travers le numéro 1 le numéro 0 pardon un lecteur de disquette à travers le numéro 1 alors pour gérer ces deux périphériques le contrôleur utilise deux canaux le canal 0 pour le lecteur de disque dur et le canal 1 pour le lecteur de disquette chaque canal contient des registres suivantes comme registres d'état alors qu'on a un coup un nom on a ce qu'on appelle des le disque dur et le disque dur alors il va prendre soit le numéro 0 lorsqu'il s'agit du disque dur sinon elle va prendre le numéro 1 lorsqu'ils aient à l'art 0 c'est disque dur 1 c'est disque dur ok ça veut dire si on a RE0 c'est le registre d'état du disque dur si on a RE1 c'est le registre d'état de la disquette etc etc alors vous avez registre d'état registre de contrôle registre de commandes registre de données registre secteur et registre de pistes quand on parle du disque dur quand on parle de la disquette c'est la même chose c'est la même chose pour la disquette il y a des pistes et chaque piste bassement sur des secteurs alors le contrôleur exécute les commandes suivantes il y a une nouvelle commande et il y a la commande STOP c'est à dire on va le principe général c'est l'exercice on va transférer des données depuis alors depuis 2 2 secteurs de disquette vers un secteur de disque dur alors parce que les secteurs de la disquette ils reviennent juste 512 octets le secteur du disque dur il y a 1024 octets donc on va déplacer on va transférer des données depuis 2 secteurs de la disquette vers un secteur du disque dur alors notre programme est divisé en 2 étapes la première étape c'est la lecture des données depuis les 2 secteurs de la disquette et la deuxième étape c'est l'écriture des données vers le disque dur alors c'est tout comme la commande STOP c'est à dire quand on va finir la première étape de lecture on va exécuter une commande STOP et quand on va finir aussi la deuxième phase il y a la phase d'écriture de disque dur on va aussi exécuter une commande STOP les autres commandes vous les connaissez déjà la commande 6 c'est à dire recherche de pistes la commande READ lecture secteur et la commande WRITE écriture dans un secteur donc les codes restent les mêmes 001 010 et 011 pour les 3 que vous connaissez sinon 3 0 pour la commande STOP du programme Caliculité centrale accède au registre des canaux du contrôleur en utilisant les instructions suivantes bon c'est les mêmes instructions c'est le même adressage c'est à dire en mode immédiat direct et indirect la seule ou là les deux points qui changent en arrière ce sont les BZ alors on a on a on a BZ c'est quoi BZ ? c'est un branchement inconditionnel c'est à dire par exemple c'est à dire par exemple Indiru BZ BCL Glock 3 alors si on est dans un par exemple si le BCL 3 il est ici et que le programme il est là 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 et que ici on va écrire BZ BZ BCL 3 il va directement revenir à cette ligne sans condition c'est à dire c'est un branchement inconditionnel si on écrit BZ BCL il va directement revenir à cette ligne là alors il y a le BZ c'est un branchement inconditionnel on a aussi le BNZ le BNZ le BNZ le BNZ c'est un branchement alors BNZ c'est un branchement un branchement avec condition quelle est la condition c'est BNZ ? BNZ c'est un branchement conditionnel à l'étiquette si le contenu de l'accumulateur n'est pas nul alors on va par exemple BN si on fait BNZ BNZ BCL 3 ok alors on va voir la ligne le contenu de l'accumulateur ok si il est nul alors BNZ si il est nul on va rien faire si il n'est pas nul on va brancher ok je vais vous dire BNZ 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 étiquette l'étiquette c'est BCL 3 c'est une étiquette dans le programme c'est notre programme c'est notre étiquette BNZ étiquette branchement conditionnel à l'étiquette à BCL 3 si le contenu de l'accumulateur n'est pas nul on va brancher ici si l'accumulateur n'est pas nul ok si il est nul on va continuer notre programme on va pas revenir quand on dit on va brancher on va revenir dans notre programme c'est ça brancher l'inverse c'est BZ 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 alors donc ça branchement quand l'accumulateur not on va écrire not nul nul et ça donc branchement quand l'accumulateur est nul ok donc en arrière on va brancher avec BCL3 quand il y a BZ on va brancher à BCL3 quand le contenu de l'accumulateur la ligne n'est pas nulle n'est pas nulle on va brancher à à disons BCL3 quand le contenu de l'accumulateur la ligne n'est pas nulle c'est ça la différence entre les deux et BI plutôt BZ c'est un branchement inconditionnel BI c'est un branchement inconditionnel c'est-à-dire sans condition on va revenir à BCL3 si on exécute cette ligne sans condition on va revenir à BCL3 c'est-à-dire on ne va pas voir le contenu de l'accumulateur B1Z si on écrit B1Z BCL3 au lieu de BI alors si on a ici B1Z BCL3 si le contenu de l'accumulateur n'est pas nul on va revenir si il est nul on va continuer notre programme BZ l'inverse si le contenu de l'accumulateur il est nul on va revenir si il n'est pas nul on va continuer notre programme donc c'est ça le changement il est qu'un sinon alors les registres l'exercice chaque registre c'est oui B1Z ou par exemple l l quand on écrit l l val alors la ligne on va additionner on va additionner un bit à l'accumulateur ça dépend si c'est le 1er le 2ème le 3ème etc. on va voir ça la solution ok ? donc A c'est pour additionner un bit par exemple si j'écris alors si le contenu de l'accumulateur par exemple on a N D A R le registre d'état on va vérifier l'état le registre le registre d'état on va écrire N D A R qu'est-ce qui va se passer ? l'accumulateur il va prendre les 8 bits 3 4 5 6 7 et 8 il va prendre les 8 bits de R par exemple les 8 bits ils sont 1 1 0 0 0 et 0 ok ? alors si j'écris en arrière l i par exemple la valeur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alors il va ajouter cette valeur à la valeur existante dans l'accumulateur c'est-à-dire il va ajouter 2 la valeur 2 en binaire à la valeur 1 ce qui fait 2 plus 1 ça fait 3 donc l'accumulateur ça c'est l'ancienne l'ancienne valeur nouvelle valeur après cette ligne là nouvelle valeur ça sera 1 R donc c'est ça le principe de N le principe 2 il y a aussi on peut faire SAB substitute ok ? SAB vous avez aussi substitute c'est-à-dire on va soustraire cette valeur depuis la valeur de l'accumulateur ok ? bon on va soustraire une valeur qui est plus petite que la valeur de l'accumulateur ça c'est logique sinon il y a le AND le AND ça c'est un et logique qu'est-ce qu'il va faire ? par exemple ça c'est ça c'est la valeur l'ancienne valeur de RE ou l'ancienne valeur de l'accumulateur après exécution c'est-à-dire si on fait NEAR si on fait AND plutôt AND le et logique AND I alors il y aura 0 4 5 6 7 qu'est-ce qu'on va faire ? on va comparer le 1 c'est comme si on compare le 1 avec le 1 à l'âge parce que 1 et 1 ça donne 1 si dans tous les autres cas ça donne 0 par exemple 1 et 0 c'est 0 0 et 1 c'est 0 alors c'est comme c'est comme si on va vérifier le premier bit de F ici dans l'exemple 3 qu'est-ce qu'on faisait ? on faisait si accumulator point par exemple B1 ici comme on est en train de vérifier le premier bit de l'accumulator on le vérifie avec si accumulator point B1 par exemple égal à 1 ou égal à 0 ok ? et comment on va vérifier ? on va faire l'autre accumulator RE on va faire N I on va faire un E logique du premier bit si on veut vérifier le premier bit ok ? on va faire un E logique avec un 1 alors il a la valeur qu'est 1 pour l'accumulator le résultat sera 1 il a la valeur qu'est 0 le résultat sera 0 donc comme ça on va vérifier le résultat il est là qu'on a 1 ou là 0 ok ? la erreur la erreur l'u투 estoston le résultat est le résultat est D0, c'était l'état de l'unité, si elle est prête ou elle n'est pas prête. Donc, ça, c'est concernant le registre d'état. OK? Elle donne les bits concernant le registre d'état. On offre l'accumulateur. Je tombe l'accumulateur pour vérifier l'état. OK? D0, le premier bit, c'était l'état de l'unité. Le deuxième bit, le B1, c'était pour vérifier. Alors, je répète. Le premier bit, c'est pour vérifier l'état de l'unité. Le deuxième bit, le B1, c'est pour vérifier la fin d'exécution d'une instruction, par exemple. Vous voulez une commande? Une commande. Comme des commandes. D'une commande. OK? Et B2, c'était pour la fin de lecture ou la fin d'écriture. Ça dépend de qu'on est dans une phase de lecture d'un secteur ou là, dans une phase d'écriture. Alors, 1, c'est pour finir la lecture et 1, pour finir l'écriture. Ça dépend de ce qu'on a dit. OK? Donc, ça, c'était exo. Exo3. OK? Alors, c'est l'état de l'unité pour vérifier l'état de l'unité. B1, ça sera ça, le B2 de l'exo 3. Et B2, ça sera le B1 de l'exo 3. OK? C'est un programme qui permet de transférer les contenus des secteurs suivants de la disquette. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transférer, alors, on veut transférer, transférer les contenus des secteurs suivants de la disquette. Secteur 2, piste 4, et secteur 3, piste 6. Alors, on a un secteur 2, piste 4, et secteur 3, piste 6. Vers le secteur 0, piste 5, du disque dur. Donc, vers... Donc, ça, c'est disquette. Vers le secteur 0, piste 5. Secteur 0, piste 5 du disque dur. On va transférer, depuis ça, 512 octets. On va transférer, depuis ça, 512 octets. Je m'en rends. Et le tout, on va transférer 1024 octets vers le secteur 0, de la piste 5 du disque dur. Ok? Donc, c'est ça, le principe de l'exercice. Comment écrire notre programme? Quand on va faire ça? Il y a 512. Donc, si on veut travailler avec un compteur, on va faire le compteur à 512. Ok? Donc, 512 enant et 512 enant. Si on veut travailler avec un compteur, on va travailler avec 1024. D'accord? Donc, ça, c'est pour le compteur qui va compter, je chale mon octet, abatté, ou la chale mon octet, qu'on a écrit là. On a chale mon octet, qu'on a écrit là. Et on a chale mon octet, qu'on a écrit là. Et on a chale mon octet, qu'on a écrit là. Très bien. Ça, c'est pour le compteur. On va appeler ça, dans notre exercice de NBO. Dans le programme, on va vous montrer le mèche de NBO. Ok? Normalement, NBO, c'est je... Oui, c'est NBO. Ok? On suit. Pour qu'on a écrit là où on a fait la lecture, il faut un deuxième compteur. Qu'est-ce qui nous a fait ? On a fait un secteur, on a écrit un secteur. Alors, on a écrit un secteur. Il y a deux secteurs. Il y a deux secteurs. Il y a le secteur 2 et le secteur 2. On a écrit un secteur 2, c'est la piste 4 et le secteur 2, c'est la piste 6. C'est-à-dire qu'on a deux secteurs. C'est-à-dire qu'on a un deuxième compteur qui va compter, mais je n'ai pas à la lecture. Là, je pense qu'on a deux secteurs différents. On ne va pas lire 512 depuis un seul secteur. Enfin, on ne va pas lire 1024 octets depuis un seul secteur. Si on était en train de lire 1024 octets depuis un seul secteur, mais je n'ai juste le deuxième compteur. Je n'ai juste juste le NBO. On ne va pas lire 1024 octets depuis un seul secteur, mais la capacité de chaque secteur de la disquette, c'est 512 octets. Et là, on va lire 1024 octets. C'est pour ça qu'on va utiliser un deuxième compteur qui est là pour les autres. Il y a un B secteur. C'est un B secteur. Un B secteur sera à deux. Une fois qu'on termine le S2, on va le décrémenter avec le S2. Allez, je vais vous connaître. S2 et, par exemple, un T1. Ok ? Donc, on va soustraire le NB secteur. Je vais vous dire, c'est un A. Qui est le premier. Qui est le premier, nous allons dire un autre S2 et on va tester. Si notre valeur est égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire ? On a terminé la lecture. On va passer à la deuxième phase qui est l'écriture. Normalement, avant de voir la solution, vous pouvez vous dire la solution. Logique, je ne sais pas ce que je vais vous dire, je vais vous dire. Juste quand même. Alors, on va voir la solution. À ce moment-là, on va parler avec vous. Comme vous avez l'exo 3, on va vous dire la solution. On va vous dire la solution en face de l'écriture. Donc, c'est la même chose qui manque l'exo 3, mais il y a plusieurs étiquettes. Dans l'exo 3, c'est une étiquette lecture et une étiquette écriture. Bon, c'était les deux phases. Les étiquettes dans l'exo 3, c'était la différence entre les deux exo. Les étiquettes, c'était étiquette 1, étiquette 2, étiquette 3, étiquette 4 et test fin. C'est pourquoi on dit des étiquettes ? Parce qu'ils ont dit les branchements, c'est-à-dire qu'ils ont dit le programme et qu'ils ont dit l'étiquette. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils ont dit plusieurs étiquettes. Par exemple, la première, c'est BCL1. La deuxième, c'est BCL6. La troisième, c'est BCL2, etc. 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 On dit qu'il y a plusieurs étiquettes par rapport à l'exo 3. On va commencer la solution. Alors, chez DELO. La première, la première chose qu'ils ont fait, c'est l'initialisation. Le NBO. Le NBO à Ottawa 512. Alors, il y a juste un truc que l'il m'a précisé. C'est à la fin de l'exercice. Le DELO, c'est un registre de données. Mais, la capacité de l'exercice de données, c'est juste qu'il y a une nouvelle. Je connais où tu fermes. C'est-à-dire, un octet. Mais là, on a une partie 1024 octets. Donc, si on a une partie 1024 octets, on ne peut pas travailler juste avec un octet. D'accord? Parce qu'il faut qu'on termine la lecture des 1024. C'est-à-dire, il faut qu'on termine les 1024 octets en lecture, pour les écrire, pour les discuter. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, bien sûr, la rame. La rame. Une zone de mémoire, une zone de mémoire de 1024 octets située à l'adresse 1000, en mémoire centrale, est utilisée pour réaliser ce transfert. Parce que l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. Ensuite, il y a une liste. Les 1024 octets de l'exercice de l'exercice de l'exercice. C'est comme si on faisait disque. Disque vers déraman. Et déraman vers la rame. Pour ça, c'est pour la phase de ma lecture. OK? La phase d'écriture, qu'est-ce qu'on va faire? Rhin, délément, et puis disqueur. OK? Donc, c'est ça. C'est ça le transfert, le principe, le transfert, c'est à l'exemple. Dans la phase de ma lecture, disqueur, 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 délément, RAM. Dans la phase d'écriture, RAM, délément, disqueur. Très bien. Aïe, on va lire notre programme. Donc, la première chose, ils ont initialisé une valeur NBO à 512. Adresse à l'adresse 1000, parce que, pour les remarques, ils ont appelé l'adresse 1000, qui est là, ils ont appelé l'adresse 1000. Sinon, ils ont aussi, ils ont initialisé NBO, NBO, et ils l'ont appelé l'adresse 1000. Très bien. Ensuite, l'étiquette BCL1, je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'étiquette BCL1? On a, ils ont, ils vont voir, qui m'a l'exemple 3, l'état, c'est le DM du contrôleur. OK? Ils vont voir s'il est égal à 1. OK? Donc, s'il est égal à 1, je m'en ai dit, s'il est égal à 1, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, c'est-à-dire, on va revenir à BCL1. Chose, BZ, BZ, BCL1. Un branchement, un branchement conditionnel avec la valeur 0. C'est-à-dire, s'il est égal à l'end parce qu'ils ont fait un end. Un end du premier octet, du premier bit avec le premier bit. Donc, il a le premier bit, c'est un 1. 1 et 1. Ça fait 1. Donc, BZ. BZ, c'est un 1. Donc, on ne va pas brancher BCL1, on va terminer le programme. Et là, quand le contenu, c'est RE0, on dirait un end avec 1. 0 et 1, ça donne 0. BZ, il n'est pas là. OK? Il est branché BCL1. OK? C'est-à-dire, il est égal à l'accumulateur RE. Le nouvel état, 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 le nouvel état. OK? Il est un 0. Il est un 1. OK? Donc, supposons que le nouvel état est un. C'est-à-dire, il est prêt. L'unité, elle est prête. Donc, on va terminer notre programme. Ça fait l'heure. Ils ont laudé le 4 ou le 4, le registre de piste. Laudé ou le 2, le registre de secteur. À l'âge, on va dire qu'il n'y a pas. Piste 4, secteur 2. Donc, ils ont pointé l'air. Ensuite, à l'âge de l'exo 3, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rechercher la piste. Qui m'a l'exo 3? Ils vont ensuite, load 001. 001, c'est la commande SIC. C'est la recherche de piste. Ils l'ont fait dans le registre de commande. C'est-à-dire, la commande à exécuter, c'est la recherche de piste. Ensuite, ils vont tester BCL2 s'ils ont fini la recherche de la piste. Qui m'a l'exo 3, le même principe. S'ils ne l'ont pas fini, BZ, BCL2. Ils vont tester la recherche de la piste. OK? Avec un AND. Toujours le même principe. Ici, il y a le AND. Mais là, il y a le AND. Il va remarquer dans le troisième bit. À l'âge. Parce que quand on va l'annoncer, B2, B2, qui est le troisième bit, il est le secondaire. La commande, est-ce qu'elle est terminée? OK? Donc, si la commande, elle est terminée. Très bien. Ensuite, Où est-ce qu'il y a l'âge ? Donc, BCL2. Ensuite, BCL2. Donc, supposons qu'ils ont trouvé la piste 4. S'ils ont trouvé la piste 4, je vais dire que c'est bon. On va commencer à créer le secteur 2. BCL4. Je vais dire 010. Ce qui va nous faire énoncer 010, c'est la lecture du secteur. Puis, on va mettre le registre de commande. C'est-à-dire que la commande à exécuter, c'est la lecture du secteur. Le secteur 2. OK? L'âge secteur 2. Parce qu'il faut, dans l'initialisation, c'est le secteur pour la valeur 2. Très bien. Ensuite, BCL3, je fais un load RE. Il faut, il faut le deuxième bit. Ils vont travailler avec le deuxième bit. Le deuxième bit, c'est la lecture du secteur, c'est la lecture du secteur. C'est le B. OK? Donc, ils vont regarder le web bit. C'est-à-dire qu'ils ont écrit le octet. Si ils ont écrit le octet, ils ont terminé le programme. Si ils n'ont pas écrit le octet, ils ont mis le B.C.L3, ils ont écrit le octet. C'est-à-dire qu'il y a un branchement, 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 OK? Toujours avec un end. Très bien. On va terminer. Ensuite, Load RDM. Alors, qu'est-à-dire qu'on va faire? C'est bon. Donc, qu'on va terminer le programme, on va terminer le octet au premier octet au S2. On va terminer le octet au S2. Qu'est-à-dire qu'on va faire? C'est bon. C'est bon. Qu'est-à-dire qu'on va faire? On va terminer le rang. Ils l'ont transféré avec un mode indirect. Load RDM. Store Etoile. Address. C'est bon. Le mode T-à-dire qu'on va terminer le rang. L'adresse est-à-dire qu'il y a un branchement. Je vais faire l'étape qui est-à-dire qu'on va terminer le rang. C'est bon. C'est un branchement. L'adresse est-à-dire qu'on va terminer le rang. Add I1. L'accumulateur d'adresse. Add I1. C'est un branchement. OK? Ensuite, Store Etoile. Adresse. Donc, ils ont écrasé l'ancienne valeur de 500. 1 000 euros. C'est un branchement. Ensuite, NBO. 512. C'est un branchement. D'ailleurs, Substrate. C'est-à-dire qu'on va terminer le rang. OK? D'accord. D'accord. Sofgarde ou la nouvelle valeur. NBO. Ensuite, je vais terminer. BZ. Fin. Lecture 1. Alors, ils vont tester le contenu de l'accumulateur. Le contenu de l'accumulateur c'est la ligne BZ fin lecture 1 et je vais faire la ligne qu'on va terminer. C'est le contenu de l'accumulateur NBO. L'accumulateur de l'accumulateur de l'accumulateur de l'accumulateur de l'accumulateur. C'est le contenu de 511. Est-ce que c'est 0 ? Marach 0. Donc, ils ne vont pas exécuter BZ fin lecture 1. Fin lecture 1 c'est une ligne derrière. Comme tu vois, c'est une étiquette dans une ligne derrière. Donc, ils ne vont pas l'exécuter à l'âge parce que la valeur de l'accumulateur est 511. Parce que il nBO moins 1 c'est 511. Donc, ils ne vont pas exécuter BZ fin parce qu'il dit exécuter qu'il compte 0 qui compte la valeur de l'accumulateur 0 alors qu'il y a 511. Ils vont exécuter la valeur qui est un branchement inconditionnel. C'est-ce que c'est un exécuter sur le qui est le 4. Tu vois, ils ont l'accumulateur à l'accumulateur à l'accumulateur. Pourquoi ils ont l'accumulateur à l'accumulateur à l'accumulateur à l'accumulateur à l'accumulateur Ils vont faire la même chose etc. etc. A chaque fois ils ont l'accumulateur à l'accumulateur ils ont ils vont lire les 512 octets ils vont lire les 512 octets depuis le secteur 2. A cette étape-là quand ils vont lire les 512 octets alors c'est-à-dire ils ont sauvegardé l'accumulateur jusqu'à l'accumulateur parce que dans l'accumulateur à l'accumulateur ils ont fait NBO moins c'est-à-dire par exemple qui battait le octet de la 1 NBO 512 ou le 511 ok ? ça alors la dernière ou le dernier octet ou le 512 octet ce n'est-à-dire NBO l'accumulateur ce n'est-à-dire moins 0 ce n'est-à-dire ce n'est-à-dire 0 store NBO c'est-à-dire la caméra qui est-à-dire 0 on va mettre NBO NBO 0 et il faut testé avec BZ BZ qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire je vais effacer BZ testé il y a le contenu qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire 0 ce qui fait que j'exécuter j'exécuter BI BCL K on va sauter on va sauter la ligne qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire la ligne A on va voir qui n'est-à-dire la ligne qui n'est-à-dire 512 Ok ? Donc, nous allons faire ce que nous allons faire. Ce secteur nous avons fait. On a fait ce secteur, on a fait un le premier, on a fait deux, on a fait deux, on a fait deux. Donc on a fait deux. On a fait une seule. Et on a fait trois, on a fait deux. Nous allons voir un autre. On a fait un autre. Le fait-liqueur deux. Le fait-liqueur deux est en troisième. Au-dessus, nous allons faire de cette. Nous allons prendre On doit externer Nous n'avons pas les plus à la célération. C'est pourquoi nous n'avons pas le plus à la célération? C'est un travail qui a trouvé la cumulator, c'est un. Nous n'avons pas le numéro de 0. Nous avons le numéro de 0. On tombe ce qu'il n'a pas la célération et nous a pu faire. Donc, nous n'avons pas le numéro de 0. Nous avons alors pas la célération. Mais on ne l'a pas la cité. Qu'est-ce que je veux faire ? Nous avons donc par rapport au secteur 4, secteur 2. Nous faisons le travail avec la célération de 6, secteur. On va travailler avec la graphe 6 et le secteur, c'est la route I6-RP1 et la route I3-RS1 On va voir avec les RP1, RS1, RE1, parce qu'on est dans le disque Disque C1, on va voir qui est dans le disque, on va utiliser RP0, RS0, etc. Ensuite, NBO, qu'est-ce que nous avons fait ? On va faire 0. On va faire 0. On va faire 0. On va faire 0. On va faire 0.512 par exemple. Pourquoi ? On va faire 0.512 par exemple. On va faire 0.512 par exemple. Ensuite, un branchement inconditionable. On va voir où l'on va vers le BCL, c'est que c'est le même chose. On va faire la même chose que les gens ont dit. Ils vont faire 1. Même si vous étiez aimé, ils en 다시奇eps faire 1. Ils ont été séparés au NBO, ainsi qu'ils ont été équipés au RER. C'est toutоп善, il faut faire 1.512 par exemple. Et puis, en visto que le BCL est l'émount delangue vousisferez au RER . c'est-à-dire qu'ils ont des milliers jusqu'à le millier de 511, ont acheté les 512 octets, ou qu'ils ont des milliers de 512 octets. Ensuite, la nouvelle adresse, qui est à l'aise de la première, nous avons acheté les milliers de 512 octets, afin de pouvoir vous comprendre. Alors, ils ont fait un branchement inconditionnel pour lesquels qu'ils vendent les affaires, pour les mêmes choses qui ont l'air. Très bien. Jusqu'à A, B, A, N, B, O, I, C, A, A, N, B, A, 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 A. Qui est-à-dire qu'ils ont des milliers de 512 octets? Nous allons nous faire l'acteur 1. Qui marchons là ? Qui marchons dans le premier secteur ? Qui marchons dans l'acteur 1 ? Qui marchons dans l'acteur 1 ? Dans l'économie des deux ? Nous allons nous faire l'acteur 1. Nous allons dire la première. Qui se passe dans l'acteur 1 ? Oui on va exécuter BZ. Fin lecture 2. Pourquoi ? Parce que c'est zéro. BZ ? BZ. Vous trouvez une valeur pour la cumulation d'autor typique 0. Ok ? Donc, nous allons visiter le Rest Lecture 2. travers ce qui est le Rest Lecture 2 ? Nous avons vu la lecture. Nous avons dit cette vidéo et cette vidéo. Nous avons vu la lecture. Nous nous avons vu que dans le programme, par rapport à l'aise, vous allez me dire la chaîne de l'aise du programme. Le 따�ler le programme La Chapecée de l'aise 3-0, comment 3-0, Canva pas c'est RC-1. Voici la comment 3x0. La comment 3x0, c'est le stop. Fin du programme d'entrée et sortie. Code opération 3x0. C'est bon. Nous sommes dans la première feuille. La première feuille, c'est la lecture des deux secteurs S2 et S3. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à écrire sur les 1024 mots, les écrire sur le disque dur. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est à dire que le disque dur est capable de faire 1024 mots. C'est à dire que le disque dur est initialisé au NBO de 1024. A l'inverse, le disque dur est capable de faire 512. Ensuite, l'étiquette 1. L'étiquette 1, ils vont toujours tester l'état. L'étiquette 1, c'est le test sur l'état et l'unité. Ensuite, l'émoraha, ils ont initialisé S0 et P5. Le secteur est la piste. Ensuite, l'émoraha, ils vont exécuter la commande de recherche de la piste 5. Ensuite, ils vont voir s'ils ont trouvé la piste 5 avec toujours le registre d'état. C'est l'étiquette 2. L'étiquette 2, ils vont tester s'ils ont terminé la recherche de la piste. Ensuite, c'est bon, ils l'ont terminé. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont transférer les données vers le disque dur. C'est l'étiquette 4. Alors l'adresse 1, c'est l'adresse 1000. C'est un branchement indirect. Avec un mode indirect. C'est à dire que l'adresse 1, c'est l'adresse 1000. On va le construire comme une adresse. C'est à dire que l'adresse 1, c'est l'adresse 1000. Nous allons voir ceci. Ok ? Donc, c'est l'adresse. Et on va faire le RD. Une fois que maintenant, toujours en test, on a transféré le 8 bits. C'est à dire le 1 octet depuis la RAM vers le RD. Ok ? Une fois on a transféré l'octet, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, on va ajouter. Alors, on va ajouter. C'est à dire, on a transféré depuis la RAM vers le disque dur. Le 1er octet. Et là, on va ajouter la même chose qu'il m'a fait. La valeur 1, l'adresse. C'est à dire qu'on connait le 1000. Nous avons le 1001. Ensuite, NBO, on a décrémenté. On a 1024 et on a 1023. Alors, on va tester. Et là, NBO qui n'a 0. C'est à dire qu'on a 1024 octets. Donc, ce qui n'est pas notre truc. On va s'arrêter le premier octet. Donc, NBO qui est là, il sera 1023. Ok ? Donc, avec cette écriture, on ne va pas exécuter. Parce qu'on ne fait pas la cumulateur. Et on va mettre un deuxième conditionale dans le ticket. C'est-à-dire qu'on va transférer le deuxième octet de la ram vers le disque dur, etc, 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 jusqu'à transférer 1024 octets depuis la ram vers le disque dur. Une fois qu'on transfère les 1024, qu'on joue avec la ligne de sub 1 dans le NBO, qui était l'ancienne 1, sub 1, sub 1, on va faire 0, ok? Et dès le début, tu vas pouvoir faire 1024 octets à une commande d'écriture et puis on exécute la commande. D'accord. Tu vas en faim pour que tu puisses un programme très très facile une fois que tu fiches le principe. Toujours les exercices. Dans l'architecture, quand tu fiches les principes de l'exercice, une fois que tu fiches le principe de l'exercice, je vais faire un point de vue sur l'exercice. Une fois que tu fiches le principe de l'exercice, il dit que ça n'importe quelle fiche. N'importe quelle fiche, il faut comprendre le principe de l'exercice à taille, ok? Donc j'espère que cette vidéo, que nous nous fâmes de cette vidéo. Et je vous souhaite un bon courage pour cette semaine pour les examens. D'accord ? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser par mail. Il n'y a pas de soucis. Donc, je vais vous envoyer un e-mail sur la solution pour l'exercice et dans lequel je vais vous dire que ces trois vidéos que j'entends, vous pouvez vous donner des questions pour les étudiants et les étudiants de la mémoire. Et dans la série, vous avez des questions. Vous avez fait l'exemple 1 et l'exemple 3. Et dans cette vidéo, vous avez fait l'exemple 4. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon courage pour la suite des examens. Et incha'Allah, je vais vous mettre le couche et tout comme ça. Ok ? Salam aïkoum !